Philippe est le dernier représentant de la famille Guay de Nexon à maintenir par sa présence une continuité de l'histoire familiale dans ce village, commencé au début du XVIe siècle. Il y a 86 ans, il naissait au château construit par ses aïeux. À l'époque où je suis né, les mères de famille n'allaient pas à la clinique, à la maternité, ça n'existait pas. On a couché chez soi et on faisait venir la sage-femme qui était dans le village. Il grandit entre le château de Nexon et le château de la Garde, construit par son grand-père à quelques kilomètres, une demeure de 44 pièces. On ne se rendait pas compte des facilités qu'on avait parce qu'il y avait beaucoup de personnel avant la guerre. Il y avait 13 domestiques, on montait à cheval tous les matins. Et il y avait quelqu'un qui amenait les chevaux propres et en état de façon qu'on puisse se balader dans les environs. Je connaissais personnellement tous les chemins existants dans un rayon de quinze kilomètres autour du château. Au souvenir de cette enfance dorée, l'œil de Philippe brille. Mais son regard ne reflète ni amertume ni regret, juste un peu de malice. Quand je croisais des gens de la génération de mon grand-père, ils disaient « bonjour monsieur le baron ». Quand je promenais que je rencontrais des gens de la génération de mon père, ils disaient « bonjour monsieur Philippe ». Et quand je rencontrais des gens de ma génération, ils disaient « bonjour Philippe ». La famille de Nexon peut se targuer d'un passé prestigieux, notamment en matière équestre, avec la création d'un hara, d'un hippodrome et d'écurie de chevaux de course. Le jeune baron, dont le grand-père était écuyer à Saumur, obtient son monitorat à l'école nationale des Haras. Mais sa carrière, il la construit dans l'agroalimentaire, notamment à Paris, au Centre français du commerce extérieur, chargé des missions agricoles. Puis il revient à Nexon, reprend la gestion des terres familiales et chausse les bottes pour devenir agriculteur. Je m'étais tellement bien organisé que j'arrivais à travailler sur 160 hectares avec 100 mères vaches, 500 mères brebis et un seul ouvrier. Le travail est dur, physique et une partie des terres est vendue. A 50 ans, il change à nouveau de métier et devient délégué régional au commerce et à l'artisanat, d'abord en Normandie, avant d'être muté. Le directeur de cabinet du ministre m'appelle et me dit « Vous avez dit au ministre que ça vous était égal d'être limogé, est-ce que vous êtes toujours dans le même état d'esprit ? » J'ai dit « Mais monsieur le directeur, tout à fait. » Huit jours après, j'étais nommé au journal officiel à Limoges. Et c'est ainsi que Philippe de Guay de Nexon retrouva ses terres pour ne plus les quitter. Le château n'est plus dans sa famille, mais restera associé à jamais au nom de ses illustres nexonnais.